Chers spéculateurs, bonjour ! Cette semaine, les marchés nous font un grand écart. On a les marchés américains qui partent sur des nouveaux plus hauts. Et vous allez le voir, il n'y a rien d'étonnant à ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais on a des opportunités uniquement sur le marché américain et on en a pas mal. On a notamment le secteur des bancaires, des petites actions bancaires qui est en train d'exploser. On a des breakouts dans tous les sens. Donc je vais vous présenter plusieurs opportunités sur le marché des bancaires. On va faire un petit point marché aussi, est-ce qu'on trade avec notre échelle de monnaie management vers le bas ou vers le haut ? On va faire aussi un petit bilan sur ce qui se passe sur le marché européen, puisqu'on est en mode grand écart, on est en mode Jean-Claude Vendamme là sur les marchés financiers. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous allez apprendre normalement pas mal de choses, donc restez bien jusqu'au bout. Cette vidéo, elle a toujours pour but que vous en ressortiez avec des nouvelles choses en tête. Donc je vais parler même de cycle de marché, j'ai parlé de pas mal de choses dans cette vidéo qui devraient vous apprendre des choses. Bah c'est parti, allez hop ! Alors notre sentiment de marché pour la semaine prochaine et les semaines à venir, elles vont s'orienter, elles vont s'axer surtout autour des marchés américains, puisque ce sont vraiment les leaders actuellement. On a donc le SP500, l'indice large, 1, 2, 3, 4, 5 séances, donc c'est de la hausse. On est sur des nouveaux plus hauts, donc on est vraiment dans la prolongation, dans la propagation du marché aussi, initié tout simplement l'année dernière. Donc là, rien de neuf par rapport à la semaine dernière. On va aller voir maintenant le Nasdaq, qui lui aussi est en train d'évoluer sur des nouveaux plus hauts. Donc vraiment le marché américain est en train de tirer par le haut les bourses mondiales. Vous allez voir que sur le marché européen, c'est moins joli joli. Donc là, c'est l'indice CAC, petit et moyenne capitalisation. Donc on est dans un range. Donc là, j'ai tracé les deux bornes. On évolue entre, alors là, on est à combien ? Entre 14200 points et 13500 points. Donc voilà, ça évolue là-dedans. Il faut vraiment comprendre que les indices américains étaient sur le retrait pendant plusieurs mois. C'était les indices européens qui étaient les leaders. Et là, voilà, l'Europe a passé la main au marché américain. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC avec dividendes bruts réinvestis. Là aussi, on est dans un gros range. Donc les bornes, le support qui était ici, je l'ai décalé ici. On est dans une vague de correction, consolidation. On a quand même un petit gap là, ici, à aller combler. Donc je vous le trace. Hop ! Je vais lui mettre un petit peu de couleur. Donc on va mettre ça, ce n'est pas ici, c'est ici. On va lui mettre un petit peu de vert. Hop ! Et une extension, voilà. Donc là, on voit vraiment que ce gap, ici, ça va être la zone, eh bien la zone objective, certainement que vont aller chercher, eh bien les investisseurs. C'est-à-dire que là, s'il y a des petites ventes qui se font de manière modérée sur l'Europe au cours des prochaines semaines, eh bien les acheteurs vont se positionner là autour des 12 600 points. Je rappelle, c'est le CAC 40, mais avec dividendes bruts réinvestis. Donc ce n'est pas l'image classique du CAC 40 dont on parle en disant, voilà, regardez la France, pays communiste. Le CAC 40 ne fait pas de nouveaux plus hauts. Si, si, le CAC 40, si on met les dividendes dedans et qu'on les réinvestit, donc il fait des nouveaux plus hauts. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil au DAX. Le DAX qui a un petit peu plus de volatilité, cet indice, l'indice allemand a toujours été un peu plus volatile. Et lui, voilà, on est assez relativement proche là du comblement de gap. Donc on est toujours dans une zone de grosse consolidation. La correction reste relativement faible. Mais voilà, on ne s'attend pas à une accélération de l'état correctif sur les bourses européennes, sachant que les marchés américains, eux, sont en train de faire des nouveaux plus hauts. Par contre, bien sûr, si les marchés américains se retournent et lancent un premier signal de correction, ce dont je parle depuis plusieurs semaines, il faut que ça casse un support et que ça valide. À ce moment-là, là, en Europe, bien sûr, on aura une petite vague de panique. Et on est pour le moment très loin de tout ça. On est plutôt dans une situation assez paradoxale. Les US qui tirent vers le haut et l'Europe qui reste en range ou qui tire un petit peu vers le bas, comme ce qu'on peut voir sur le DAX. Donc pour le moment, eh bien, le money management reste toujours celui d'un marché haussier. On continue de trader avec le haut de son échelle de money management. Par exemple, si vous êtes entre du 0,5% de risque par trade et 0,7% de risque par trade, eh bien, vous continuez à trader avec 0,7% de risque par trade. Bien sûr, on respecte nos 6 cartouches de risque en simultané et on reste ultra sélectif, notamment sur les trades européens. Donc si vous trouvez des actions sur l'Europe, il faut vraiment être ultra sélectif parce que, eh bien voilà, les actions européennes n'ont pas le vent en poupe actuellement. Alors que sur le marché américain, eh bien, les investisseurs sont un petit peu plus agressifs. Alors concernant les actions, les opportunités que j'ai trouvées cette semaine, eh bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Je vais vous présenter, il y en a combien là ? Il y en a 3, 6, il y a 8 actions que je vais vous présenter cette semaine et il y en a 0 sur l'Europe. Et ce n'est pas une volonté de ma part, c'est vraiment sur les patterns et les breakouts que l'on a identifié avec nos screeners. Notamment, on a eu pas mal de patterns en hebdomadaire qui étaient de qualité correcte et qui ont généré des breakouts intéressants à analyser et qui pouvaient pour certains, bah, initier, enfin, nous proposer des opportunités de trade. Donc, on va partir... Alors, il faut voir que là, actuellement, on a le secteur des bancaires. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais les petites banques sont en train d'exploser sur le marché américain. Donc, voilà. Alors, on est parti pour la première action. Donc, c'est EQBK. Donc, cette action, on va aller voir d'abord son graphe en hebdo. Donc, déjà, cette action, regardez, on a une large base ici. Hop, je la trace. On a le breakout, on a une belle envolée. Vous voyez que là, d'ailleurs, on a un regain d'intérêt de la part des investisseurs pour cette action. Donc, première hausse qui nous met en avant le fait que les investisseurs sont en train d'entrer sur l'actif. On a ensuite la première consolidation. On a eu le breakout cette semaine. Donc, bien sûr, on affine son breakout en journalier. En journalier, on voit qu'on a vraiment une belle barre de hausse avec des gros volumes. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui peut vraiment nous intéresser. Il faut comprendre que quand on est là et qu'on voit que la date des résultats est dans 3 jours, c'est très compliqué de prendre position juste la veille des dates de résultats. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommande. Donc, il faut attendre. Il faut attendre et on peut prendre position sur la réaction de la publication des résultats. Donc là, il était possible de prendre position sur la publication des résultats avec... Allez, on va mettre un scénario de trade. Donc, ce serait hop là, prise de position sur ces niveaux-là, stop sous le dernier creux. Et donc là, on a déjà notre scénario de trade. Le seul petit bémol de cette action, c'est qu'elle a quand même bien retracé et bien sa hausse. Vous voyez que là, la première hausse qui a eu lieu suite à la large base, on l'a quand même retracé de pas mal. Voilà, c'est le seul petit bémol sur cette action. Mais on a un catalyseur de marché avec la publication des résultats qui est ici et un secteur qui a vraiment le vent en poupe. Les investisseurs américains sont en train d'acheter agressivement les actions de ce secteur. Ensuite, on va aller voir TGB qui est coté sur le NISE. Donc, alors, je vais vous la présenter d'abord en hebdo puisque vraiment là, on a des patterns en hebdo. Une pattern en hebdo, c'est simple. Pour savoir si vous avez une opportunité de trade en hebdo ou en daily, vous regardez tout simplement la qualité de la pattern. Si le rythme est en hebdo, ce n'est que ce n'est pas une pattern en daily et inversement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous pouvez vous amuser d'ailleurs à lancer vos screeners daily sur l'unité de temps hebdo. Donc, dans ProRealTime, vous sélectionnez l'unité de temps hebdo et ça vous permettra d'aller analyser un petit peu des opportunités de trade sur une unité de temps supérieure de manière un petit peu à faire varier la diversification temporelle de votre portefeuille. Il faut savoir que dans certains cycles de marché, on a plus d'opportunités en daily et dans d'autres cycles de marché, on a plus d'opportunités en hebdo et aussi que de manière générale, on a dans quelles que soient les conditions de marché, donc les cycles de marché en range ou les cycles de marché haussier, on trouvera toujours de belles opportunités en hebdo alors qu'en daily, on les trouvera davantage dans les cycles de marché haussier. Donc voilà, tout ça est dit. Alors, cette opportunité large base, regardez tous les volumes qu'on a ici. Là vraiment, c'est transparent, on voit ce qui se passe, cette action, elle intéresse. Les investisseurs, ils sont en train d'en accumuler agressivement. C'est une action, c'est une recovery, elle était dans un puissant marché baissier depuis 2010-2011. On a eu la large base, donc le retournement de marché. Là, il a été validé par la première vague de hausse. Et là, on a dessiné donc une tasse avec une petite hanse et on a eu le breakout avec des gros volumes ici cette semaine. On est toujours à proximité du pivot, donc c'est quelque chose qui peut vraiment susciter notre intérêt pour des prises de position. Donc ensuite, alors, on passe toujours en daily pour affiner la qualité de la pattern. Est-ce que c'est vraiment une pattern de qualité supérieure, correcte ou inférieure ? Est-ce qu'il y a des pièges ou il n'y a pas de piège ? Alors, le seul bémol pour moi qu'il y a sur cette action, c'est qu'elle est un petit peu retracée. Moi, j'aime bien les actions qui présentent ce genre de pattern, mais un petit peu plus haut, c'est-à-dire sur les plus hauts. Là, on a quand même un petit peu retracé, donc ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un cas d'école, une action de rêve. Mais voilà, on a quand même de très bons arguments cette action, notamment la micro-base sur la fin, ici le breakout avec les volumes qui arrivent sur ces deux séances-là, ici pendant le breakout, ici pendant la validation. Donc voilà, cette action devait relever votre intérêt cette semaine. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a QKE. Donc cette action, alors je vais d'abord vous la présenter en hebdo. Hop là ! Donc en hebdo, on a une action qui est déjà ancrée dans un marché haussier. Donc ce marché haussier n'est pas extrême. Vous voyez que là, on est en train d'accélérer. Là, on est en train d'accélérer le mouvement. Donc il y a de fortes probabilités pour que là, voilà, le mouvement continue à s'accélérer au vu du momentum et du comportement des investisseurs sur cette action. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une base ici qui a été cassée là, ici, avec des volumes en timide augmentation, en tout cas en hebdomadaire. Et cette pattern, à mon sens, elle n'était pas suffisamment mûre pour de l'hebdomadaire. Ensuite, là, on a une nouvelle pattern ici, une petite base, une micro-base avec le breakout, ici avec des volumes, relativement à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Donc du coup, sachant qu'on est à peine sur les plus hauts, on peut relier, voilà, cette pattern en une seule et ça nous fait une tasse avec une hanse. Donc ensuite, en journalier, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a, voilà, le seul bémol, encore une fois, pour avoir vraiment un cas d'école, quelque chose de parfait, il nous faut une pattern qui ne corrige pas trop, comme on a ici, là, on a quand même un petit peu corrigé, donc c'est pas parfait. Mais voilà, on a cette tasse avec l'anse. Ici, sur le breakout de l'anse, on a vraiment des volumes en forte augmentation. Donc là, la prise d'opposition sur les niveaux actuels avec un stop sous le dernier creux ici ou sous ce creux-là, vous avez le choix entre les deux, ou si vous hésitez, vous mettez entre les deux possibilités. Et ça vous fait un scénario de trade assez intéressant pour pouvoir surfer, eh bien, cette opportunité en hebdomadaire. Il faut savoir qu'il y a une annonce de résultat, là, qui est prévue le 2 août, donc faites attention à votre money management vis-à-vis de ça. Autre action, alors ça, c'est plutôt du daily sur du Nasdaq. Donc, on a une recovery, une large base ici. Regardez ces volumes comme ils sont extraordinaires comparativement à ce qui s'est passé avant. Les volumes, c'est important parce que ça, vraiment, ça nous, ça permet de voir, de lire dans le comportement des grosses mains, des gros opérateurs. Et là, vous voyez que là, ils se sont mis à accumuler très fortement pendant cette première hausse. Ensuite, là, on a corrigé. On a un pivot qui s'est bien mis en avant ici, avec des fluctuations de moins en moins importantes. Et là, ici, on a eu le breakout avec des volumes en forte augmentation et la validation du breakout avec des volumes en forte augmentation. Donc là aussi, cette action, quand elle passe sur les screeners, elle peut relever tout notre intérêt. Seul petit bémol, encore une fois, c'est qu'on a quand même bien corrigé ici. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est voilà, c'est exactement la même pattern. Tac. Mais vous voyez, je suis en train de vous la dessiner. Hop. Sur des niveaux, sur les plus hauts, en fait. Pour que vraiment, on ait quelque chose d'idéal. Allez, les trois autres actions. Alors, celle-ci, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège ? Déjà, le momentum n'est pas très fort. Vous voyez que là, ça évolue de manière relativement erratique. On a beaucoup de volatilité sur cette action. et qu'on a vraiment à chaque fois des grosses vagues comme ça. Et nous, comme je vous le dis tout le temps, on aime bien avoir. Quand on a une grosse vague, c'est une grosse vague impulsive très forte. Et quand on a une vague corrective, c'est une vague corrective qui est soit légèrement corrective, soit, alors attendez, on va y arriver, soit qui soit carrément limite, et bien pas corrective, simplement on consolide latéralement. Or, là, voilà, à chaque fois qu'il y a des vagues de correction, c'est quand même assez profond. Ensuite, on voit qu'il y a un fort manque de liquidité sur cette action. On le voit avec les mèches ici, là, un peu partout. Les séances sont les unes sur les autres. On a beaucoup de mèches. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des volumes, il n'y a pas beaucoup de barres, là. Les volumes sont très faibles. Donc, bref, pour toutes ces raisons, quand vous voyez ce genre d'action, même si ça peut paraître assez intéressant si on regarde juste la pattern, voilà, tous les petits détails dont je vais en vous parler, eh bien, ça doit vous faire prendre conscience qu'il y a des risques sur cette action et qu'il y a mieux à faire sur le marché en se concentrant sur d'autres opportunités. Allez, TPL, TPL, allez, on est vraiment sur du classique. Ça manque un petit peu de volume pour moi, à mon sens, sur le breakout. On aurait bien aimé avoir quelque chose de plus important. Mais voilà, c'est une pattern hebdomadaire, tasse, éhance. On a le breakout ici avec des petits volumes en augmentation. Et enfin, une dernière, c'est une bancaire côté sur le Nasdaq. Donc, on a un marché haussier et on a une accélération. On va y arriver. On a une accélération qui est en train d'avoir. Donc là, on a un mouvement parabolique qui est en train de se mettre en place. Donc, une accélération du momentum. Là, on a une tasse avec une hanse, une petite hanse. Ici, on a le breakout, les volumes sont en augmentation par rapport aux deux barres précédentes. On affine toujours en journalier. Et en journalier, on se rend compte qu'on a quoi ici ? On a une annonce de résultat. On a un catalyseur. Donc, c'est-à-dire que là, sur cette action, on va pouvoir profiter à la fois de l'anomalie de marché qui est le momentum. Donc, typiquement, le mouvement parabolique est en train de se mettre en place. Mais en plus, on a un catalyseur de marché qui annonce la publication de résultats. Et vous voyez que les opérateurs ont bien réagi puisqu'on a eu des volumes extraordinaires ici. Et on a eu un gap de rupture ici avec une belle séance de hausse. Donc là, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant à trader. Seul petit bémol, encore une fois, sur cette pattern, on n'a pas un perfect. Pourquoi ? Tout simplement là, parce qu'on a quand même bien corrigé ici sur la première vague de correction. Ensuite, la pattern s'est dessinée de manière correcte. Ce n'est pas une pattern idéale. Mais voilà, en hebdomadaire, c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour toutes les opportunités de cette semaine. Et vous le voyez, on est vraiment en cohérence totale avec ce que nous montrent les indices. Les indices, quand je fais l'analyse du sentiment de marché, ce n'est pas pour prendre position sur les indices. C'est simplement pour que ça nous reflète un petit peu ce... Est-ce que les indices sont en phase avec ce que les screeners sont en train de nous ressortir ? Et là, actuellement, on est 100% aligné. C'est-à-dire qu'on n'a que les opportunités quasiment sur les marchés américains. Les screeners nous retournent surtout des actions américaines. Et on le voit, les indices américains sont en train de faire des nouveaux plus hauts. On a très peu ou pas d'actions de qualité correcte sur le marché européen. Et on le voit, sur les indices européens, on est dans une vague de consolidation, un petit peu correction. Donc vous voyez que vraiment, il n'y a pas besoin de jouer au Nostradamus. Il faut simplement prendre acte, apprendre en fait, à prendre acte des faits et de voir si tout est aligné. Et ensuite, simplement de respecter son plan de trade et son money management. Il n'y a absolument pas besoin de prévoir la prochaine crise pour ne pas être dedans ou de prévoir le prochain marché haussier pour être investi dedans. Tout est une question de money management et de routine pour être là. Parce que si vous voulez, le marché, il va peut-être vous rémunérer, allez, deux ou trois mois dans l'année de manière très, 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 très prolifique. Et le reste de l'année, ça ne va pas être la fête. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas là tous les jours pour appliquer votre plan de trade, vous ne serez jamais là les deux mois de l'année où le marché, il va vous rémunérer grassement. Et si vous êtes là les deux mois de l'année où le marché, il vous rémunère, soit c'est de la chance, et tant mieux pour vous, mais la chance, ça arrive une fois toutes les dix périodes où le marché va vous rémunérer grassement, soit, tout simplement, vous y allez en mode all-in et vous allez casser votre portefeuille, vous allez cramer votre compte de bourse le moment où le cycle va se retourner parce que tout simplement, vous avez commencé à trader au bon endroit, au bon moment. Donc, ça reste là aussi, encore une fois, de la chance. Donc, nous, on n'est pas du tout là pour être en mode chanceux. On est là pour s'organiser autour des cycles de marché, des anomalies de marché, le momentum, le post-turning announcement drift, qui est tout simplement le trading de news. On est là pour identifier les meilleurs patterns, les meilleures actions au moment T, et c'est tout notre job. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que sur dix trades, il y en a peut-être un ou deux qui vont vraiment générer toute la rentabilité de votre portefeuille. Il y en a, allez, trois qui vont être clôturés avec un gain honnête. Vous allez en avoir trois qui vont être clôturés, on va dire flat, c'est-à-dire sans vraiment de pertes ni gains significatifs. Ça veut dire que vous serez un petit peu en gain ou un petit peu en pertes, donc ce ne sera pas significatif. Et vous aurez trois trades en pertes, donc trois trades en pertes maîtrisées parce que vous serez en train de clôturer votre position autour de votre stop-loss. Donc ça, c'est la réalité statistique d'un trader rentable. Et elle est en plein alignement, cette réalité, avec la distribution du capitalisme, la distribution des gains que le marché peut vous offrir. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il faut simplement être là tout le temps avec un money management béton pour pouvoir rester en défense quand les marchés n'ont pas décidé d'être très généreux et d'avoir un money management qui nous permet d'être largement surinvesti sur les marchés financiers quand le marché a décidé de payer. Et quand je dis surinvesti, c'est avec le même risque sur le portefeuille que quand on est en mode défensif. Et tout ça, ça s'apprend en fait. C'est, voilà, il faut emboîter toutes les petites, enfin c'est comme un Lego, vraiment. C'est une grosse machine, mais quand on a tout emboîté, eh bien la machine, on la fait avancer comme ça tous les jours avec une routine de 30 minutes. Donc pour en savoir plus comment structurer votre routine de swing trading, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo qui redirige vers cette page. Et je vous explique en trois étapes comment, eh bien, s'organiser pour maîtriser les outils, la première stratégie la plus rentable qui est le trading de news parce qu'elle nous permet d'intervenir avec le maximum de sécurité. Ensuite, comment élargir un petit peu son champ d'opportunités, son champ d'intervention avec notamment les requêtes de marché et les leaders. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez tout ça, eh bien comment améliorer vos compétences pour amener vos trading au niveau supérieur en maîtrisant la coupe des positions, les sorties et en ajoutant la variable rush boursier. Donc ça, ça permet vraiment d'amener son niveau de swing trading au niveau largement supérieur. Tout en bas de cette page, vous avez une web conférence que j'avais donnée qui est disponible en replay sur les cinq phases pour passer du trader débutant à trader rentable. Donc c'est une web conférence en replay qui est accompagnée d'un manuel. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Il y a aussi des témoignages sur cette page. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Nicolas ou moi, on y répondra dans les plus brefs délais. Autre chose, cette semaine, je vous ai publié sur le blog deux vidéos, dont une qui a fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « T'es trader, donc tu ne sers à rien ». Donc là, on parle vraiment de la source du capitalisme. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et puis il y en a une autre consacrée à l'effet papillon, donc au trading de rush boursier, où j'explique un petit peu comment gérer une sortie de position après un rush boursier. Donc tout ça est disponible sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage et une excellente semaine sur les marchés financiers. Merci.